Monsieur, vous avez mentionné que le yoga accentue les perceptions et qu'à travers le yoga, on atteint le Créateur. Cela signifie-t-il que ceux qui n'apprennent pas ou ne pratiquent pas le yoga ne peuvent pas atteindre le Créateur ? Est-ce ainsi ? Non, parce qu'il n'y a personne qui ne pratique pas le yoga. Tout le monde pratique le yoga, de façon désordonnée. Quand on dit... quand on utilise le mot yoga, on ne parle pas d'une pratique particulière. Il n'y a rien dans l'existence qui n'est pas du yoga. Le mot yoga signifie que tout est devenu un. Le mot yoga signifie union. Donc, c'est une grande unification de l'existence. Quand on dit yoga, on parle de... un niveau de perception, où tout est unifié. Donc, vous êtes assise ici, c'est une sorte de yoga. Juste être capable d'être assis à un endroit est une sorte de yoga. Et c'est ce que la plupart des yogis ont fait, n'est-ce pas ? Juste être assis à un endroit. Vous respirez, c'est un autre type de yoga. Mais faites-vous du yoga de façon systématique ? Ou de façon désordonnée ? C'est la seule question. Mais vous faites du yoga, n'est-ce pas ? Votre cœur bat, c'est une sorte de yoga. Mais cela a-t-il lieu de la meilleure façon possible ? C'est la seule question, n'est-ce pas ? Donc, si je ne fais pas de yoga, est-ce que je peux... Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas possible pour moi ? Non. Parce que le yoga ne signifie pas contorsionner son corps, ou se tordre dans tous les sens, ou retenir sa respiration, ou quelque chose comme ça. Voyez, ce que vous appelez « moi » en ce moment, ne sont que quatre réalités fondamentales. Votre corps, votre mental, vos émotions, et les énergies qui font se produire ces choses. Donc, pour ces quatre aspects fondamentaux, on a quatre yogas de base. On les appelle « Nana yoga », « Bhakti yoga », « Karma yoga » et « Kriya yoga ». « Nana », c'est le yoga de l'intelligence. « Bhakti », c'est le yoga des émotions ou de la dévotion. « Karma », c'est le yoga de l'action. « Kriya », c'est le yoga de la transformation de vos énergies. Y a-t-il quiconque ici qui ne pratique pas ces yogas ? Vous les pratiquez tous. Dans quelle mesure est la seule question, n'est-ce pas ? Donc, maintenant, ce dont on parle, c'est d'aborder ces quatre activités que de toute façon vous effectuez, avec une meilleure compréhension, de façon plus systématique, pour qu'elles donnent le résultat requis. Donc, peut-il y avoir réalisation sans yoga ? Non. Sainte-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501